bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo que j'ai tourné la semaine passée donc on va commencer par le haut juste un tour général et on va descendre jusqu'en bas ce que j'ai fait la semaine passée c'est que j'ai planté quasiment 100 m interlinéaires d'haricots c'est des haricots verts des haricots mange tout et aussi des haricots à écossais pas beaucoup mais le plus gros c'est des haricots mange tout que j'ai planté j'ai pas encore commencé les plantations d'été tomates poivrons piments courgettes etc j'attends de libérer un petit peu d'espace donc dès que j'aurai récolté les fèves et les petits pois je vais les remplacer par les plantations d'été j'ai pas j'ai pas énormément d'espace même si les semis ont bien poussé et je peux les repiquer à partir d'ici deux semaines grosso modo on commence tout de suite le tour là j'ai planté des haricots à écossais donc chaque petit carré contient grosso mot de 6 lignes là une ligne d'épinards c'est pas sûr que ça va pousser comment ça faire chaud à partir de là tout ça c'est des haricots mange tout nain donc 6 plus 6 plus 6 là où il y a de la paille c'est pas encore planté là c'est un morceau de terre que je n'ai pas du tout travaillé c'est des haricots verts mange tout nain aussi des haricots mange tout grimpant avec quelques plantes de fraises j'ai mis beaucoup de paille je sais que c'est tôt mais il fait sec cette année là il n'a pas plu durant les deux mois de janvier février c'est incroyable donc c'est certainement de l'été qui commence quasiment une ligne d'haricots verts grimpant que je vais faire grimper sur le mur je vais voir tout à l'heure d'après l'évolution demain je vais commencer je vais commencer l'installation d'un système de goutte à goutte je vais peut-être faire une autre vidéo d'ici 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 deux jours juste pour vous montrer les petits pois et les comptes vont bientôt commencer peut-être dans une ou deux semaines voilà ça a bien poussé les feuves qui ont très très bien poussé c'est incroyable ils ont atteint quasiment les un mètre de hauteur la mauve qu'on a mangé la semaine passée le chardon espagnole guernet donc j'attends j'attends qu'il pousse un petit peu plus pour les ramasser la paille indispensable apparemment cette année avec la sécheresse qui s'annonce voilà j'espère que ça vous a plu ce simple tour et n'hésitez surtout pas à vous abonner sur ce je vous dis au revoir et à la prochaine on 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 Sous-titrage ST' 501